Bonsoir tout le monde, une courte épisode 9 de Viva PPC, celui s'appelle Où est la ligne? Je viens juste d'écouter un annoncé de presse que Justin Trudeau a donné, lors de laquelle il parlait des employés fédéraux qui refusent de se faire vacciner. Et Justin Trudeau a dit, j'exagère pas et j'utilise ses propres termes, que si des employés fédéraux refusent de se faire vacciner en absence d'une raison médicale valable, qu'il y aura des conséquences verbatim. Qu'est-ce qu'il veut dire par conséquences? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont juste perdre leur emploi? Est-ce qu'il va falloir payer un montant? Est-ce qu'ils vont se faire vacciner contre leur volonté? J'en ai aucune idée ce que M. Justin Trudeau veut dire quand il parle des conséquences. Mais la question que je me pose c'est, où est la ligne? Avec un gouvernement qui semble de plus en plus à l'aise à agir comme tyran, comme dictateur. Et je me pose la question, est-ce que ce sera juste une question de temps, avant laquelle Justin Trudeau va donner une autre conférence de presse, lors de laquelle il va dire, parents canadiennes, si vous ne vaccinez pas vos enfants, à défaut d'une raison médicale valable, il y aura des conséquences. Est-ce que le gouvernement va dire? Il va y avoir des conséquences? Nous allons soit enlever vos enfants, nous allons soit vacciner vos enfants contre votre volonté parentale. J'en ai aucune idée, mais il ne semble pas y avoir des limites au comportement de notre gouvernement. Il semble de plus en plus à l'aise à agir comme si nous n'avons aucun droit fondamental, comme il faut soumettre à n'importe quelle demande que le gouvernement fait. Dès qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de limites. Et on va voir à quel point ça descend, et à quel point le gouvernement ordonne ce qu'il veut, nonobstant des droits des citoyens. On va voir. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir des limites. Et c'est une descente rapide vers une dictature monumentale complète. Partagez le message, vive PPC. Je me présente pour candidat pour la Parti Populaire du Canada, la seule partie qui semble avoir l'intérêt de protéger les droits des citoyens canadiens. Peace.